salut salut chers fidèles abonnés de la chaîne d'un cliquez pour gagner le choc de ces informations on va parler de raca on va parler des entreprises qui augmentent leur bitcoin on va parler de la nouvelle sur ton coin on va parler du choc d'une information importante sur le bitcoin qui doit franchement nous faire réfléchir tout ceci dans cette vidéo tu vas avoir toutes ces informations bien analyser jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir si tu n'es pas encore un abonné c'est ta première fois la télé sur ces chaînes je te prie de t'abonner et d'activer la clochette de l'éducation car pour avoir la bonne information il faut être au bon endroit et le bon endroit c'est où c'est ici sur la chaîne cliquez pour gagner aujourd'hui avant de commencer la vidéo rapidement on va souhaiter bonne fête de ramadan à tous mes frères et soeurs musulmans bonne fête de ramadan après avoir passé ces jours de jeûne c'est le temps de casser le jeûne et de se divertir alors donc bonne fête à tous mes frères et soeurs musulmans laisse un commentaire de la vidéo si tu fêtes ramadan s'il te plaît je veux voir combien de musulmans sont sur ces chaînes cliquez pour gagner donc bonne fête de ramadan alors la citation du jour aujourd'hui nous dit ceci attention chaque crise crée toujours de nouveaux riches je répète chaque crise crée toujours de nouveaux riches mais qu'est ce que le riche fait de différent pour être encore riche qu'est ce que celui qui est pauvre doit faire dans la crise pour être un nouveau riche vous savez c'est la crise qui crée les riches c'est quand c'est un tient leur tête que c'est une crise youpi c'est comme cela c'est la loi de la nature au même moment c'est un sens de pleurer c'est un sens de rire c'est la loi de la nature acte d'un quand tu vas et dans un enterrement les gens pleurent la perte de quelqu'un au même moment à l'hôpital à la maternité les gens sourient de la venue de quelqu'un c'est un cycle et ce cycle là c'est la nature qui l'a créé et ce même si que la chose de peut être dans l'écosystème financier tout le monde veut devenir riche alors il faut saisir il faut saisir le riche saisit la crise pour s'enrichir parce que c'est quand les gens commencent par crier ou la crise ou c'est fini c'est là celui qui veut devenir riche saisit l'opportunité en étant conscient du risque en étant conscient du risque que ça peut passer comme ça peut casser c'est comme cela si tu veux devenir riche commence par saisir les opportunités ces opportunités que désolé le terme les gens aiment fuir les gens aiment fuir toi tu dois commencer par les saisies attention c'est comme cela alors j'avance lentement sûrement dans cette vidéo ça ça m'a fait rire ça m'a fait rire mais c'est une réalité cette information on dit vraiment une entreprise japonaise additionne plus de 660 mille dollars en bitcoin sur son trésor et ses actions voilà monte en flèche disparaît alors ouais au vu ce qui se passe vous voyez ce qui se passe il ya des entreprises aujourd'hui qui ne sont pas en crypto monnaie mais pour faire sortir ou pour profiter du marché traditionnel ça dit ils sont en bourse de valeur voilà les valeurs moi je fais pas sur cette ligne de bourse de valeur ils sont en bourse de valeur etc et qu'est-ce qu'est-ce qu'ils font ils savent très bien que quand ils vont commencer par entrer dans un secteur de la crypto monnaie les actes leurs actions vont monter en flèche c'est comme cela c'est ce qu'ils sont en train de faire regardez ce que qu'un pays fait regardez ce que teslas fait regardez ce que et les actions américaines des bourses américaines et des entreprises américaines qui investissent et qui investissent dans l'écriture regarde comment leurs actions se comportent sur le marché traditionnel aujourd'hui c'est n'est plus le marché traditionnel qui influence enfin c'est que ça dans le marché de vous de comprendre c'est n'est plus le marché traditionnel qui influence le marché de la crypto mais le marché de la crypto donne une influence donne une influence aussi au marché traditionnel donc si tu es dans le trading des actions alors commence par penser regarde les actions qui sont susceptibles d'investir dans les crypto monnaies et qu'est ce que tu fais tu commences par investir dans ces actions là parce que plus elles vont augmenter le stock en crypto monnaie plus les actionnaires vont s'intéresser aux actions de ces sociétés et en dehors de la crypto monnaie tu pourras faire aussi bénéfique donc il ya ces analyses là que j'ai voulu apporter le choc de ces analyses aussi c'est très important au même moment revenons sur cette information on dit ceci et il ya le responsable est de l'échange à c'est à c'est eux et qui en thaïlande qui sont accusés de fraude de voilà de blanchiment d'argent de 10 millions de dollars 10 millions de dollars blanchiment d'argent les gars vous savez aujourd'hui et c'est david en aujourd'hui dans l'écosystème de la culte monnaie quand quand on veut tuer quelqu'un qu'on va accuser quelqu'un nous savons tous que le 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 procès du fondateur de binance c'est dans quelques c'est dans quelques semaines si je suis un peu le dire ici et dans quelques semaines et sûrement et certainement le gars n'a pas sorti blanc on va pas le blanchir on va pas le blanchir on va le noirci on va le bouger on va les sandrilles attention le gala c'est z on va ils vont tout faire pour ne pas aller nos santé ont ils vont tout faire pour qu'ils puissent dépenser son argent et ils vont le gouvernement américain va les dire vous savez comme tu es voilà comme tu es coupable il faut nous donner juste je crois bien il faut juste c'est quoi bien dix bitcoins et c'est fini on enlève toutes les charges vous allez voir ce qu'ils vont c'est ce qu'ils vont c'est ce qu'ils vont donc c'est pourquoi l'écosystème de la culte monnaie tout est possible arrête de dire ça c'est impossible moi j'étais comme toi je disais ça là c'était impossible mais c'est devant moi j'ai vu que c'était possible c'est depuis des années les gars j'ai collecté en 2013 j'ai commencé par 2014 donc presque dix ans dans l'écosystème j'ai appris et j'ai vu beaucoup de choses j'ai appris et j'ai vu beaucoup de choses ce que je pensais que c'était impossible c'est possible ce que je pensais que c'est possible c'est impossible vice versa dans un crypto monnaie il faut être un caméléon investisseur crypto monnaie pour survivre dans cette jungle soit un caméléon quand tu arrives dans une bourse et quand tu arrives dans un secteur dans cette jungle là tu vois que tout le monde est en jaune change de couleur soit en jaune c'est comme cela c'est c'est une c'est un mode de survie c'est un mode de survie dans l'écosystème et quand tu change d'environnement et que tu vois tout le monde est en fait mon frère soin caméléon change de couleur et porte ton manteau vert et reste dans la zone et après avoir fait des charges et fait des bénéfices tu ressors là bas tu veux dans une autre zone là bas c'est le noir mon frère soin caméléon révertit toi de ton manteau un protecteur dans cette jungle en noir c'est comme cela c'est comme cela ça fonctionne que tout monnaie donc arrêtons de nous blaguer d'accord alors nous sommes en train de voir le bitcoin qui était qui était à combien à saison 12 mille dollars revenir à saison 8 mille dollars et dans cette affaire de saison qui sont dit mais sont les gars beaucoup de personnes sont en train d'être liquidés en position il dit beaucoup de personnes sont en train d'être liquidés en position si je parle de position les gars vous devez comprendre une chose c'est très important ce qu'il faut le trait du futur est c'est vraiment important c'est vraiment important d'accord donc si tu n'arrives pas un en quelque sorte tu ne comprends pas le téné futur ou bien tu comprends le téné futur notre formation t'aidera à mieux comprendre le téné futur d'accord alors maintenant parlant de la première partie du projet raca et la première partie c'est de voir le prix comme vous le savez habituellement le projet raca radio caca attention le choc radio caca radio caca le nom là franchement en tout cas radio caca alors quand actuellement je vois le projet radio caca je suis en train de voir quelque chose ici d'abord la capitalisation a diminué de moins 5% et radio caca en ce sens là est à 11 113 millions de dollars 113 millions de dollars capitalisation et le volume de 11 millions de dollars et radio caca a déjà presque 350 3 milliards de radio caca en circulation et 304 milliards de radio caca en circulation sur les 431 milliards et depuis la sortie de radio caca depuis le faux mot nous savons que radio caca est sorti est en 2021 au même moment où l'homme osc parlait des crypto monnaies et qu'est-ce qui s'est passé ils ont eu un le privilège d'avoir la maman de lomosc dans le jeu avec le nft et depuis tout ce temps nous le nous avons les émissions nous avons pensé que radio caca pouvait brûler encore beaucoup de zéros et depuis tout ce temps ceux qui ont pris position ici sont restés prisonniers dans cette position mais y'a-t-il et des perspectives d'avenir sur radio caca c'est de cela nous allons parler nous savons que radio caca est sur trois blocs tiennes la bloc tienne de l'échangeur okx la bloc tienne binance martien et la bloc tienne et theron mais nous sommes en train de voir certaines choses ce que moi je le marque et je montre avec vous le nombre de holder de radio caca ne cesse de dégringoler mais c'est en fait au lieu que ça aille comme cela ça va comme cela au lieu que ça montre comme cela comme cela ça va comme cela et quand ça va toujours dans ce sens là c'est le désespoir qui commence par être s'aimer dans le coeur des investisseurs cette vidéo de radio caca ce n'est pas pour voilà de faire peur ou x à fa bêta non 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 c'est une actualisation sur le projet radio caca et quand nous voyons cela directement ça doit nous interpeller à d'autres informations avant d'aller sur d'autres informations parlons rapidement du projet ton coin on dit simplement que le projet ton coin a surpassé en capitalisation le projet à dakar dans nous et est resté en top 10 récemment attention en top 10 récemment les gars ce projet ton coin dans le midi top 10 et top top 9 actuellement top 9 a dépassé le top 10 top 9 a dépassé avalanche a dépassé shibashiba shibai a dépassé bitcoin a dépassé d'autres a dépassé trois a dépassé link a dépassé polygons etc on n'en parlons même plus donc bientôt elle se prépare à dépasser le dog oui oui elle va et peut-être à se stabiliser vers ici de toute façon en culte aux monnaies faut se préparer au pire en espérant le meilleur d'accord donc ce n'est pas un conseil d'investissement ce qui veut investir tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec son argent mais le projet ton coin comme je le dis toujours n'a pas encore dit son dernier mot parce qu'il ya encore des cartes à jouer je viens maintenant sur le choc de cette information avant de continuer avec le projet radio caca la deuxième information sur radio caca alors le choc de cette information le choc les gars les gars le congressiste américain d'accord le congressiste le président et voilà de la représentation américaine en quelque sorte un diplomate un homme politique américain pas n'importe laquelle est patrick mec henry nous dit ceci nous dit ceci même la chine même la chine ne peut pas arrêter le bitcoin même la chine ne peut pas arrêter le bitcoin ça la scène français choque c'est choquant c'est très choquant et qu'elle dit les gars nous devons en quelque sorte commencer par réfléchir parce que la chine avait voulu banni les crypto monnaies dont ils ont voulu arrêter le bitcoin ils n'ont pas pu donc il dit à son gouvernement vous savez même si la chine qui a donné qui a été clair et net n'a pas pu arrêter le bitcoin ce n'est pas nous qui allons arrêter le bitcoin ce n'est pas nous donc il dit à c'est pas aux autres politiciens les gars c'est mieux de nous aligner et régulariser cet écosystème que de vouloir en quelque sorte arrêter forcément l'écosystème là et c'est un discours qui en quelque sorte va dans dans le sens et dans le sens approprié j'ai dit approprié et de l'adoption des crypto monnaies oui de l'adoption du bitcoin surtout parce que le bitcoin a fait ses preuves le vu qu'on a montré combien de fois on ne peut pas l'arrêter comme deux fois il est un dur à cuit et les gouvernements détiennent et détiennent aussi les bitcoins vous savez très bien le gouvernement australien détient le bitcoin le gouvernement américain détient le bitcoin le gouvernement brésilien détient le bitcoin ton gouvernement détient le bitcoin tu es dans quel pays laisse moi un commentaire de la vidéo laisse moi un commentaire de la vidéo ton gouvernement peut-être détient le bitcoin mais que tu ne sais pas peut-être que tu ne sais pas le gouvernement américain détient plus de 800 mille bitcoins 800 et les gars un peu plus de 3% des bitcoins en circulation donc ils ont intérêt à aller dans la ligne droite que dans la ligne gauche parlons maintenant continue de parler de raca alors attention la deuxième fonction sur raca et oui et oui alors une de ceci ils ont les rft de la maman de lomo ce qui nous appelle encore et nous tous nous savons que raca en quelque sorte est dans le metaverse raca est dans le metaverse et ceux qui pensent que raca a déjà dit son dernier mot je crois bien que vous vous trompez c'est vrai le prix de raca raca n'est pas ça mais ce n'est pas pour autant l'équipe de raca abandonne le projet attention vous savez c'est comme cela ça a toujours été ça a toujours été comme cela quand moi tu espères c'est là tu es surpris l'équipe de raca est toujours engagé vous voyez ils ont le metaverse et tu peux cliquer et rentrer et commencer voilà le jeu de metaverse de raca etc et ils sont en partenariat avec des structures avec des structures et ils continuent en quelque sorte de chercher de nouveaux partenariats pour ce web 3.0 et en voyant récemment les postes de raca alors vous voyez c'est le ramadan d'accord c'est le ramadan ici et je crois bien au cas des ramadins c'est une bonne fête de ramadan et on nous montre ceci rapidement est rapidement on nous dit on dit ceci selon cette analyse qui a été fait selon cette année qui a été fait et il ya plus de 6 millions de dollars en raca qui ont été négociés pendant les 24 heures ce qui montre que les traders sont plus actifs sur le projet raca selon cette analyse dans la blanche de binos martien donc après le token fille dont nous allons nous sommes en train de parler une vidéo bien bientôt nous sommes en train de voir le projet raca qui suit après le projet et la chaîne et de gpt mais ce n'est pas le projet gpt donc nous sommes en train de voir que raca n'a pas encore dit son dernier mot les traders sont toujours collés collés serrés à raca mais on ne voit pas le mouvement de prix au même moment quand nous voyons aussi au niveau des échangeurs où est ce que raca est a été listée nous voulons que raca n'a pas été laissé vraiment sur beaucoup d'échangeurs mais elle est déjà listée sur cet échangeur que nous avons l'habitude d'utiliser imaginez vous si raca commence par gagner et commence commence par gagner un partenariat et faire un fou intéressant les gars je pense que ça peut échauffer au même moment qu'est ce que moi je vais te dire je te dirais une chose dans le groupe via et puis mon frère vient nous rejoindre dans ce groupe là pour jouer dans le groupe là c'est simple comme bonjour tu cliques sur le premier en dessous la vidéo et tu n'as plus le formulaire après d'avoir un peu le formulaire le formulaire de doc google doc alors on va te contacter par mail et ce qui ne veut pas en quelque sorte rater aucune de nos vidéos les gars et on a trouvé stratégie abonnez vous cliquez sur le troisième mais le deuxième mais en dessous de la vidéo le deuxième la dessous de la vidéo vous allez tomber sur cette est ce talent télégramme le cas de cliquer et abonnez vous rapidement pour nous pour ne pas rater les informations importantes on se dit à la prochaine vidéo et ciao